c'est parti écoutez bonjour docteur fardet je suis super content de vous avoir aujourd'hui avec nous même si c'est vous qui nous avez avec vous parce que il ya eu un petit problème technique là dès le départ avec la vidéo et on est vraiment content parce qu'on m'a écouté dans le cadre de nos recherches on fait pas mal de recherches on écrit pas mal d'articles on dirige fait moi je me présente déjà de départ ça va être plus simple je suis abdelaziz et mansouris donc je dirige l'école inov naturopathie je me spécialise en micronutrition dans la nutrition clinique et dans ce cadre là votre point de vue celui dans lequel vous décortiquez les différentes approches en nutrition et en alimentation comme vous dites vous mais bon on dit nutrition dans le sens de la micronutrition parce que c'est aussi les micronutriments qui nous intéressent et je sais que c'est un peu faire du réductionnisme quand on dit ça mais vu qu'on le prend après dans une approche globale donc voilà nous c'est dans ce sens là qu'on aborde et c'est le point de vue qui allait nous intéresser aujourd'hui c'est la relation entre justement le virage réductionniste qu'a pris la science de la nutrition et même je vais je vais je vais même élargir plus que ça parce que on peut faire des parallèles avec la philosophie on peut faire des parallèles avec tout un tas de domaines et qui nous ont amené quelque part à nous enfermer dans une espèce de cul de sac intellectuel où on n'arrive plus à s'en défaire et on reste attaché à des données plutôt que de prendre les données dans leur globalité et d'essayer d'en faire du sens et vraiment d'apporter des solutions aux gens donc voilà je vais vous laisser vous présenter je sais que vous êtes ingénieur agroalimentaire si je ne me trompe pas mais aussi docteur en alimentation humaine ou on va dire ce qu'on dit nous dans les pays anglo-saxons c'est l'alimentation pas clinique mais la nutrition humaine quoi quelque part nutrition humaine préventive oui voilà donc c'est ça donc expliquer pour l'action parce qu'au blâchement de l'exposé oui alors c'est ça je suis ingénieur agroalimentaire de l'agro paritech spécialisation sciences des aliments et nutrition et j'ai fait un doctorat en nutrition humaine à ce pays moléculaire et cellulaire à l'université d'ex-marseille aujourd'hui je suis chargé de recherche en alimentation préventive durable et holistique je vais expliquer les trois mots dans cette présentation ça fait que exactement 24 ans que je fais de la recherche publique à l'interface transformation des aliments effet matrice de l'aliment on y reviendra je pense et potentiel santé de l'aliment aujourd'hui j'ai élargi mon domaine sur la durabilité je m'intéresse à la transformation des aliments leur potentiel santé dans le cadre de systèmes alimentaires durables et j'ai aussi depuis dix ans je travaille depuis dix ans sur le scoring alimentaire quel pourrait être le meilleur score alimentaire et depuis sept huit ans j'ai un focus particulier sur les aliments ultra transformés mais c'est la philosophie de l'alimentation qui m'a amené à ce concept notamment l'ultra réductionnisme j'y reviendrai et pour terminer alors pourquoi alimentation préventive durable et holistique les trois mots sont importants dans mon profil préventif c'est à dire que moi je m'intéresse plutôt aux gens sains pour qu'ils restent sains le plus longtemps possible c'est à dire augmenter l'espérance de vie en bonne santé aujourd'hui l'espérance de vie en bonne santé tend à stagner on est à 64 ans à peu près en france et l'espérance de vie théorique est de 83 ans un peu plus donc on vit presque 20 ans mauvaise santé donc c'est ça l'enjeu de l'alimentation préventive durable parce que aujourd'hui on peut plus seulement manger sain pour l'homme mais aussi pour la planète c'est évident c'est vraiment un sujet de recherche qui est devenu mondial et holistique c'est vraiment le le mot clé qui caractérise ma recherche c'est à dire que là aussi je pense qu'on y reviendra il ya deux grandes ce selon la focale d'observation on distingue l'approche holistique qui consiste à avoir une vision globale systémique intégrée c'est à dire prendre les systèmes dans leur complexité que ce soit l'aliment avec l'effet matrice ou l'alimentation donc c'est la règle des trois v qu'on a élaboré et puis une vision plus réductionniste qui est dominante aujourd'hui dans le monde dans les recherches en alimentation nutrition qui consiste plutôt à s'intéresser aux parties isolées des systèmes et à les étudier de manière séparée et puis enfin donc c'est ce qui me caractérise plutôt une focale d'observation assez globale donc moi je m'intéresse plutôt aux liens qui unissent les parties du système alors que le chercheur réductionniste va s'intéresser plutôt aux parties moi ce qui m'intéresse c'est les liens les associations et de recréer du lien entre les données exactement voilà et la deuxième caractéristique de mon profil il ya deux grandes méthodes scientifiques c'est la méthode empirico inductive et hypothético déductive je m'explique c'est finalement assez simple l'approche empirico inductive ça consiste à collecter des données dans la réalité observé mais des données qui ne sont pas exhaustive car on ne peut jamais collecter toutes les données dans le réel c'est impossible donc on essaye de collecter le maximum de données c'est pour ça qu'on parle d'empirique et à partir des données collectées on essaye de recréer du lien entre ces données pour élaborer de nouvelles théories classification paradigme concept qu'on qualifie d'unificateur ou de holistique et donc on induit à partir de l'empirisme on induit de nouvelles théories holistiques voilà donc ça c'est vraiment mon profil qui n'est pas forcément dominant dans mon domaine moi je sais quand on va faire des recherches mais d'ailleurs justement quand on fait des articles et tout ça et qu'on va étudier un petit peu tout ce qui est recherche et tout est souvent c'est vraiment le problème c'est que ils vont s'attarder souvent quantitatif et très peu qualitatif et on a souvent des recherches qui sont complètement déconnectés du terrain est complètement déconnecté je dirais presque même de ce que l'homme et de ses besoins voilà donc du ça c'est à dire on a on peut on peut citer là juste rapidement l'approche calorique qui pour nous ne fait aucun sens dans ce que j'enseigne moi je veux dire juste prendre le bout calorique de la chose est complètement ignoré l'interaction biochimique qui a entre les nutriments et nos cellules c'est voilà je sais quand j'avais regardé quelques nouveaux vidéos et tout et j'ai trouvé super intéressant que vous ayez souligné par exemple l'histoire d'uncelkis même si vous ne dites pas son nom enfin moi je le devine parce que j'ai quand même pas mal étudié le sujet quoi et donc du coup le fait des margarines le fait des huiles trans et tout ça enfin je veux dire on se rend compte à un moment donné que il y a le fait de transformer ou d'ultra transformer pour d'autres produits certains aliments ça peut avoir un super gros impact sur notre santé et entraîner justement ce que nous on appelle une épidémie de maladies chroniques inflammatoires il faut savoir qu'aujourd'hui les visites chez les médecins en france 75% des visites qui se font chez le plus libre c'est pour des maladies chroniques inflammatoires donc on est en plein milieu d'une épidémie mais au delà même de la santé des gens ce qui risque d'être impacté c'est aussi les remboursements sociaux donc notre notre modèle social quelque part qui veut qui qui risquent d'en prendre qui prend déjà qui prend déjà l'eau qui prend déjà l'eau ensuite il ya les les impacts sociétal ce que ça coûte à la société quand les gens se mettent en maladie etc et puis le côté environnemental qui ne faut pas négliger non plus parce que c'est vrai que de consommer des médicaments attire la rivaux et enfin je veux dire d'avoir d'avoir ces cc productions incessantes de nouvelles molécules de produits de choses comme ça alors qu'on pourrait aborder la médecine d'une manière intelligente et l'appareil on pourrait aussi questionner la médecine sur le point de vue réductionniste qu'elle a en train d'un moment donné et comment elle s'est concentrée juste sur les symptômes plutôt que sur la cause c'est exactement ça c'est à dire que justement si l'approche empirico inductive est très holistique puisque on cherche à élaborer des choses unificateurs la deuxième grande méthode scientifique c'est justement l'approche hypothético déductive et réductionniste et qui est quasiment purement quantitative l'empirico inductif est très qualitatif il peut être très qualitatif et donc cette deuxième méthode c'est les hypothèses on élabore des hypothèses qui peuvent être celles obtenues par l'approche empirico inductive et on les test dans des conditions plus spécifiques donc plus plus réductionniste et selon une démarche hypothético déductive c'est à dire qu'on pose une hypothèse et selon le résultat en laboratoire on valide ou on invalide l'hypothèse en fonction des résultats donc cette approche beaucoup privilégiée aujourd'hui parfois au détriment de l'autre qui a pourtant beaucoup dominé les sciences dans l'histoire des sciences par exemple si vous prenez newton quand il voit tomber une pomme dans son jardin il en induit la loi de la gravité donc c'est de l'empirico inductif vous voyez que il n'y a pas besoin de grosses machineries pour être empirico inductif il suffit de savoir observer et ensuite il a testé la loi de la gravité pour voir si ça marchait dans la relation entre la lune et la terre il a vu que ça marchait donc il a suivi les deux grandes méthodes en fait darwin quand il élabore la théorie de l'évolution il collecte des données lors de ses voyages et à partir des données collectées il induit selon une approche empirique la théorie de l'évolution effectivement ce réductionnisme est très prégnant dans nos sociétés occidentales dérive du cartésianisme normalement de pardon de descartes alors le réductionnisme n'est pas négatif en soi tant qu'il reste connecté au système de départ c'est à dire que quand on déconstruit un système pour en étudier ses parties de manière séparée si on reste connecté au système et que ses recherches sont menées de manière utile pour mieux comprendre le système et donc elles vont nourrir en retour le système ça va c'est pour ça que Edgar Morin dit que la pensée complexe n'est pas la pensée holistique mais c'est un équilibre juste entre la pensée holistique et réductionniste mais nos recherches ont montré qu'il fallait toujours aller du global au spécifique c'est à dire que celle qui doit être prioritaire c'est d'abord avoir une vision d'ensemble du système et ce n'est qu'à ce prix que le réductionnisme est vertueux c'est à dire que s'il s'inscrit toujours dans ce système il peut quand c'est nécessaire le nourrir par contre où ça devient délétère ce que vous soulignez c'est que à force de décortiquer le système il y a un moment on s'en déconnecte et on passe dans quelque chose de presque virtuel et c'est ça les aliments ultra transformés c'est à dire qu'on a tellement déconstruit les aliments en leurs composés élémentaires qu'on a fini par créer même des aliments virtuels moi j'ai appelé ça des faux aliments au fake food voilà où on construit même de nouvelles matrices alimentaires qui n'existent plus dans la nature qui sont des recombinaisons de constituants mais on s'est déconnecté du système de départ à tel point qu'on sait même plus quel est l'aliment de départ et on génère comme ça des aliments artificialisés virtuels et ça c'est ce que j'appelle l'ultra réductionnisme c'est à dire quand il y a une déconnexion de l'équilibre entre le lisme et le réductionnisme et donc c'est vraiment ça que dans mes recherches j'ai pointé du doigt parce que là vraiment ça produit que des effets délétères c'est à dire que dans l'approche holistique on reconnaît que ce qui est la santé la résilience et la vie c'est le lien donc le lien c'est ce qu'il y a de plus important entre les parties d'abord d'abord le lien et dans cet ultra réductionnisme on a oublié que c'était le lien le plus important on n'a pas tenu compte on l'a on a jeté on a cassé les interactions et donc à force d'aller très loin dans cette vision dans cette méthode de recherche eh bien on finit par casser la vie le lien la résilience et il n'est plus étonnant que ces aliments virtuels génère de la maladie chronique parce qu'en fait on s'est déconnecté du réel et donc il n'y a plus cette approche empirique en fait il n'y a plus cet aller retour entre l'empirisme et exactement et on oublie aussi dans leur approche réductionnisme justement c'est là c'est ce que c'est là que je vous rejoins quand vous dites qu'on va beaucoup trop loin c'est on pourrait parler même là directement de la supplémentation par exemple ou même de ce qui est de la médecine allopathique parce que j'avais fait aussi une vidéo sur la xénormèse et les phytonutriments et donc j'ai expliqué quelque part que le fait d'isoler une molécule le fait d'isoler une vitamine et de prétendre ce que je dis enfin on peut l'appeler réductionnisme moi j'appelle des fois aussi médecine stupide c'est de trouver par exemple une carence en vitamine b12 chez une personne ou comme vous l'aviez expliqué je l'explique aussi dans mes cours par rapport aux antioxydants et de prendre un seul antioxydant tout seul isolé de le donner à une personne et prétendant que voilà la personne elle lui manque telle chose mais je lui donnais telle chose alors qu'on oublie que il faut trouver la causalité pourquoi est-ce que cette personne est en carence de telle vitamine comment est-ce que je peux lui apporter la supplémentation et comment je peux régler par exemple son système digestif sa digestion sa chlorhydrive au niveau du ph gastrique etc pour faire en sorte qu'il y ait une biodisponibilité au niveau de ses micronutriments plutôt que de faire de la médecine stupide d'aller chercher une vitamine synthétique la plupart du temps et la donner à une personne en espérant que ça va faire le job ça va faire le boulot et donc oui dans ce sens là nous on est on est complètement d'accord avec vous et j'aurais aimé que vous élaboriez justement par rapport à l'enchaînement j'ai trouvé c'était super parce que je l'explique dans les cours là et justement j'étais j'étais en train de corriger la copie d'une de mes élèves et je tombe sur le truc et puis derrière j'étais tombé sur votre vidéo je dis tiens c'est marrant ça et justement expliquez nous un petit peu par rapport aux antioxydants à quel point ça peut être stupide de prendre un antioxydant par exemple de la vitamine e toute seule ou autre oui bah c'est tout simplement basé sur le principe holistique de synergie la synergie c'est un plus un supérieur à 2 c'est à dire que les interactions entre les parties d'un système font que le tout est supérieur à la somme des parties à la seule somme des parties c'est à dire un plus un égal 2 et donc la vision réductionniste a tendance une fois qu'elle a étudié les parties du système quand elle revient en arrière au système elle a tendance à faire un plus un égal 2 c'est à dire le tout est égal à la somme des parties elle a oublié qu'il y avait des liens à l'origine entre les parties et donc c'est cette si le réductionniste peut être vertueux et utile et il a prouvé qu'il était utile pour lutter contre les déficiences corbute berry berry maras machisme où ça devient où il se trompe c'est quand il revient en arrière pour caractériser le système de départ il a oublié qu'il y avait des liens et donc toutes les molécules bioactives dans un aliment qui est brut peu transformé ou même normalement transformé il ya une synergie et on l'observe bien dans les produits céréaliers puisque j'ai travaillé 12 ans sur le potentiel santé des produits céréaliers j'avais compté le nombre d'antioxydants différents dans un grain de blé mais c'est à dire ce sont des molécules antioxydantes mais qui agissent de concert en synergie c'est à dire avec des mécanismes différents vers une homme vers un même but la protection antioxydante j'en ai compté au moins 34 différentes et donc c'est cette synergie qui est protectrice et si vous isolez seulement un antioxydant et qu'ensuite vous le remettez dans une nouvelle matrice parfois artificialisée ou virtuel à des doses qui ne sont plus nutritionnelle est sortie de sa matrice d'origine vous n'avez plus cette synergie parce que n'oublions pas que pour les antioxydants ils agissent selon le principe d'oxydoréduction par exemple vous prenez un radical libre qui arrive dans une cellule dans la membrane cellulaire de vos cellules et qui peut oxyder les les lipides de votre bicouche membranaire la vitamine qui est l'hypophile va neutraliser le radical libre mais comme c'est de l'oxydoréduction la vitamine e devient un radical libre une fois qu'elle a agi en tant qu'antioxydant le radical tocophérile en théorie ce radical tocophérile peut être à son tour neutralisé par la vitamine c qui devient le radical ascorbile et ce radical ascorbile est enfin de chaîne neutralisé par le glutathion qui est le plus puissant antioxydant cellulaire chez l'homme puisqu'il est de l'ordre de concentration du millimolaire et ce glutathion neutralise le radical ascorbile et donne un glutathion oxydé mais quand deux molécules de glutathion oxydé se rencontrent elle donne une molécule gssg qui est neutre stable donc on voit bien qu'il ya une synergie qui est nécessaire pour qu'une molécule une molécule n'agit jamais seule c'est le principe d'interdépendance donc si vous voulez il n'est pas étonnant par exemple que dans les années 90 avec les études caret et atbc où on avait observé que le bêta carotène était un puissant antioxydant donc on a isolé le bêta carotène et on a donné des compléments de bêta carotène notamment à des fumeurs et on s'est rendu compte après quelques années que ceux qui consommaient les compléments de bêta carotène notamment avaient un risque accru de cancer du poumon et donc en fait c'est pour ça que le bêta carotène est déconseillé chez les gens qui ont du cancer un cancer donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres la fameuse méta analyse de jama là où ils avaient étudié justement le bêta carotène la vitamine a et la vitamine e et c'était rendu compte justement que les gens qui se supplémenter dans ce sens là il y avait d'autres d'autres caractéristiques dans l'étude mais ils avaient constaté qu'il y avait une grosse démortalité car c'est ça c'est à dire que il faut bien il faut pas il faut bien comprendre et on reviendra sur ce que c'est qu'un aliment sain que cette vision participe d'une vision réductionniste du potentiel santé de l'aliment qui est erronée c'est à dire qu'il serait résumé à la somme du potentiel santé de ces nutriments pris isolément c'est faux c'est le lien d'abord entre les nutriments qui est protecteur avant les nutriments eux mêmes et donc croire qu'on va résoudre un problème en isolant des nutriments et en les donnant ensuite à forte dose ça ne marche pas c'est de la médecine stupide comme on dit voilà alors moi je rajouterais même un étage à ce que vous venez de dire c'est que avant même de penser nutrition avant même de penser supplémentation il faut penser à l'état de notre système digestif quoi est-il en état d'absorber est-ce qu'il ya la biologie est-ce que c'est possible d'avoir la biodisponibilité avec un ph gastrique qui est qui est trop élevé ou je veux dire qu'il n'est pas assez acide est-ce que le fait d'avoir un cibo est ce que le fait voilà nous c'est c'est là qu'on rejoint ce que ce que vous dites et en plus on a la pratique sur le terrain on voit que même en modifiant des fois l'alimentation des gens si jamais elle a certains problèmes sous-jacents et qu'on ne règle pas ces problèmes sous-jacents on aura beau faire ce qu'on veut on réglera jamais le problème donc on est complètement d'accord que la synergie des aliments donc des micronutriments qui se trouvent dans les aliments c'est primordial c'est la raison pour laquelle moi en tant que thérapeute même j'utilise très peu de supplémentation c'est très très rare à part mettons de la vitamine d mais vraiment dans certains camps par exemple quand c'est en dessous de 25 25 nanogrammes par millilitre en général quelque chose comme ça et je fais vraiment attention à ne pas supplémenter bêtement et à vraiment réfléchir parce que des fois juste d'aller supplémenter on part on dit que que le mieux peut être l'ennemi du bien et c'est exactement dans ce sens là c'est à dire que on peut créer plus de problèmes en supplémentant que en laissant la personne dans l'état où elle est et en essayant de lui donner justement une alimentation à haute densité nutritionnelle comme on dit nous mais je sais que vous avez votre vous nous expliquerez votre votre approche des trois v c'est ça oui voilà vous nous l'expliquerez mais je pense qu'on rentre à peu près dans la même chose il ya différentes dénominations mais après là où moi je diffère un petit peu c'est que pour moi l'homme moyen n'existe pas et c'est difficile de donner une recommandation générale mais je sais que la vôtre elle est malléable et qu'elle peut s'adapter aux personnes aux différentes situations dans laquelle elle se trouve mais j'ai toujours du mal à donner une directive nutritionnelle générale pour tout le monde et de la même manière oui alors après pour les compléments quand on dit ça marche pas il faut je pense qu'il faut vraiment distinguer le préventif du curatif c'est à dire que quelqu'un qui a une déficience ou une carence sévère il faut si celle-ci est en jeu ou sa santé il faut évidemment donner des compléments c'est à dire que le réductionnisme dans le curatif peut jouer un rôle ça peut être le fer les femmes enceintes d'escorbut ou des déficiences sévères dans les pays en développement mais par contre en préventif si l'idée c'est de dire finalement vous mangez mal à côté vous avez un régime riche en calories vides pauvres en composés protecteurs ou une faible densité nutritionnelle parce que vous mangez beaucoup d'ultra transformé bah finalement continuer comme ça mais compléter avec des compléments c'est pas là c'est pas vertueux à long terme il faut plutôt encourager les gens à revenir à une alimentation de qualité riche en composés protecteurs et peu ou normalement transformer ce sera beaucoup plus efficace à long terme en préventif voilà donc il faut il faut distinguer le complément qui est utile en curatif et qui est l'exception et qui peut sauver peut-être même des vies s'il y a des carences sévères du préventif où la personne ne mange pas très bien il faut plutôt l'encourager à avoir un régime riche avec une haute comme vous disiez densité nutritionnelle oui ça c'est c'est important oui je pense que fait le comme on disait au début le plus important pour nous dans la nutrition c'est pas l'apport calorique parce que comme on le dit autant nous que vous je voulais entendre dire à la fois je veux dire une calorie d'huile ou une calorie vide ou une calorie je veux dire une calorie n'est pas égale à une calorie et pour nous en fait le langage du corps ça n'a jamais été les calories d'ailleurs c'est pas le langage que notre corps comprend je veux dire on prend les livres d'anatomie physiologie biologie en aucun cas on ne parle du fonctionnement d'un point de vue calorique c'est toujours le point de vue biochimique qui va nous intéresser et justement les interactions entre nos cellules et les aliments que l'on peut procurer au travers de notre nutrition alors ça nous amène oui ce que vous dites ça nous amène à bien définir ce que c'est qu'un aliment sain c'est à dire que il y a la vision réductionniste mais qui est erronée qui a longtemps qui a tendance à résumer le potentiel santé d'un aliment à la somme du potentiel de ses nutriments pris isolément mais c'est une vision erronée parce qu'aucun aliment n'est équilibré nutritionnellement c'est à dire qu'il n'y a que le lait maternel c'est pour ça qu'on dit de manger varié tout simplement parce que tous les aliments sont déséquilibrés donc l'équilibre nutritionnel n'a de sens au sein d'un régime alimentaire et non au sein d'un aliment isolé dans ce qui définit un aliment sain de manière isolée c'est plutôt la qualité de sa matrice alimentaire c'est à dire l'interaction entre les nutriments on a publié en 2018 cette redéfinition du potentiel santé de l'aliment basé sur une approche à la fois holistique et réductionniste équilibrée en expliquant que le potentiel santé de l'aliment c'était la combinaison de l'effet composition qui est la fraction réductionniste et quantitative mais aussi de la frac de l'effet matrice qui est la fraction holistique et qualitative et donc en fait des deux c'est la matrice qui compte d'abord en premier et pourquoi le degré de transformation on y reviendra est important parce qu'il modifie d'abord la matrice certes la composition mais d'abord la matrice et c'est la matrice qui va gouverner l'effet santé des nutriments c'est un article qu'on a publié qui a été publié la semaine dernière dans europe and journal of nutrition on explique ça selon une approche très empirico inductive c'est à dire que la matrice gouverne les nutriments obéissent et que les maladies chroniques d'industrialisation sont d'abord liées à la dégradation et à l'artificialisation des matrices alimentaires et non pas la composition des aliments et donc quand on a compris que la matrice alimentaire gouverne le devenir métabolique physiologique des nutriments l'enjeu c'est de manger des aliments avec une qualité de très bonne qualité matricielle donc avec un degré de transformation raisonnable qui certes peut modifier la matrice mais pas au point qu'elle soit tellement altérée ou artificialisée qu'elle dérégule le processus de digestion l'acte alimentaire et le devenir métabolique des nutriments donc on a tendance à confondre les effets et la cause c'est à dire qu'on se focalise sur les effets la composition on dit on mange trop gras sucré salé certes mais la cause il faut s'intéresser à la cause qui nous pousse à consommer trop gras sucré salé et la cause ce sont des matrices dégradées et artificialisées qui pourraient être presque considérées comme prédigérées qui perturbent le devenir métabolique des nutriments donc à composition identique mais avec des matrices différentes une matrice préservée et altérée la matrice préservée va faire que les nutriments vont avoir un devenir métabolique régulé et sain et une matrice dégradée artificialisée ces mêmes nutriments peuvent avoir cette fois ci un devenir métabolique dérégulé et malsain et donc on se trompe de cible on regarde les nutriments alors qu'il faut regarder la qualité matricielle de l'aliment ça c'est vraiment fondamental et je rappellerai à nos auditeurs que à quoi servent les dents et la digestion tout simplement à dégrader à déconstruire les matrices pour que les nutriments entrent dans le sang donc quand on a compris qu'on mange d'abord des matrices des aliments complexes et que la mastication et la digestion n'ont qu'un seul but c'est de casser les liens entre les nutriments pour déconstruire les matrices c'est le rôle des enzymes digestives ou alors des enzymes microbiennes coliques qui vont déconstruire les fibres et bien on comprend bien qu'il faut s'intéresser à cette matrice les nutriments c'est après dans le sang donc on se trompe de regard on est focalisé obsédé par les nutriments alors qu'on devrait être obsédé par la qualité matricielle et dans cette ultra transformation et bien finalement on crée une forme de dérégulation de la mastication de la digestion et du devenir métabolique de nos nutriments et effectivement vous avez raison toutes les calories ne se valent pas en vertu de l'effet matrice donc c'est la qualité voilà c'est la qualité matricielle des calories la plus importante une calorie d'un aliment a n'est pas égale à une calorie d'un aliment b selon la qualité et l'environnement matriciel de la calorie donc un gramme de fructose d'un soda n'a rien à voir pour votre santé à un gramme de fructose dans un fruit voilà parce que les matrices sont différentes je suis vraiment d'accord avec ce que vous venez de dire et enfin on pourrait dire que c'est la façon dont les constitutions dont les constituent constituent constituant de 2 2 2 2 2 1 consommer vont survivre à la digestion et là et la façon dont ils vont apparaître biologiquement actifs au niveau cellulaire quoi et donc nous nous pour par exemple pour vraiment illustrer ce que vous êtes en train de dire on pourrait parler du sucre je veux dire là vous venez juste de le mentionner tous les sucres ne se valent pas je veux dire manger une pomme avec de la fibre ce qu'on appelle nous le sucre cellulaire et de manger du sucre à cellulaire ça n'aura pas le même impact sur notre biochimie quoi je veux dire sur notre métabolisme est forcément la réponse glycémique en bout qu'on va avoir d'ailleurs je l'allusion que vous faisiez par rapport au fait d'être réductionniste au niveau des aliments et moi je l'avais remonté en selkis avec sa fameuse histoire sur le gras qui voulait incriminer le cholestérol et justement suite à cela on a eu tout un tas de décisions aberrantes qui ont été faites je veux dire nous nous quand on quand on prend ces différentes approches traditionnistes on pourrait se dire que c'est anodin mais au final on se rend compte que ça a des ça des réactions délétères sur la société c'est à dire que on part du de ce qu'a fait un selkis il a voulu aider la société et enfin entre guillemets parce que s'il voulait son postulat était faux il était parti sur cette fameuse étude des sept nations et en fait c'est des sept nations il avait fait du cherry picking il avait pris ce qui arrangeait sa théorie à lui comme vous parliez tout à l'heure d'empirique lui c'est son empirique à lui il est parti de ses observations mais il a fait en sorte de détourner les données pour qu'elles viennent confirmer ce que ce que lui pensait dès le départ et donc du coup en fait il a éminué énormément de pays et on s'est retrouvé avec cette fameuse théorie du cholestérol du problème du cholestérol et du coeur et un des trucs les plus les plus graves d'ailleurs on peut le voir sur une des publications de time magazine dans les années 84 ils incriminaient le cholestérol et puis en 2017 il ya la première page c'était marqué eat butter manger du beurre et pourquoi les scientifiques se sont trompés je veux dire c'est flagrant là dans le cadre de ce que vous expliquez si on vient de comparer de la margarine qui est super transformé du gaz trans mais quelque chose je veux dire si les gens venaient à voir comment c'était fabriqué jamais ce serait donc détourner du beurre et c'est pour ça que pour nous enfin je veux dire au delà même de la science on essaie de rappeler les gens au bon sens et le bon sens c'est quoi je veux dire est ce que les gens pendant des millénaires qui nous ont précédé est ce qu'ils se sont tous trompés et nous le jour le lendemain on est arrivé avec nos théories réductionnistes et là c'est toujours pareil c'est pour ça que j'en veux énormément des gars comme des cartes comme francis bacon comme robs comme auguste comte et tout ça tous ces gens qui ont apporté cette cette façon réductionniste cette façon limitée de réfléchir à certains problèmes je pense qu'ils ont enlevé le côté bon sens des gens et le côté où on n'élimine pas eu un facteur de l'équation pour venir affirmer certaines choses parce que si on élimine un facteur de l'équation on se retrouve avec un résultat qui n'est pas probant et qui au final peut avoir des impacts très graves parce que on a voulu limiter les problèmes de crise cardiaque et on se rend compte aujourd'hui qu'on est au milieu d'une épidémie de crise cardiaque on est au milieu d'une épidémie de maladies cardiovasculaires et donc les décisions que peuvent prendre les gouvernements comme avec leurs recommandations alimentaires en général ou même quand on va voir un médecin ce que les gens oublient souvent c'est qu'un médecin généraliste n'est pas un spécialiste en nutrition comme vous pouvez l'être vous docteur anthony fardet vous êtes vraiment un spécialiste en nutrition très généraliste également c'est à dire que j'ai vraiment un profil transversal et généraliste aussi mais quand même je veux dire vous avez étudié plus qu'une heure de nutrition en huit ans chose que font mais c'est vrai en plus ça je veux dire les médecins c'est une heure de nutrition sur huit ans sur un cursus de huit ans et ça pour donner des conseils après en nutrition à des gens et leur enlever les oeufs parce que soi-disant il ya du cholestérol alors que l'oeuf c'est un des meilleurs nutriments que vous trouvez vous avez vous avez créé une application je pense je sais je sais pas si vous notez les les aliments qui ne sont pas emballés comme les oeufs comme les fruits non pas pour le moment non c'est plutôt les produits industriels avec comme bar oui d'accord ok ok est ce que vous soulignez ce que vous soulignez c'est tous les travers de l'approche réductionnée c'est à dire que avant guerre les gens m'auraient principalement de maladies infectieuses et après guerre sont arrivées les premières maladies chroniques qui sont liées à l'industrialisation de nos sociétés et qui sont multifactorielles et il aurait fallu changer de logiciel c'est à dire revenir à l'essence de l'alimentation qui est une discipline scientifique qui est d'abord holistique et qualitatif par essence ce n'est pas une discipline de précision comme on essaye de nous faire croire qui serait quantitative et réductionniste ce qui crée beaucoup de confusion donc on est resté sur ce logiciel de tout expliquer par les nutriments dont axel quai c'est parce qu'il y a eu une épidémie de maladies cardiovasculaires aux usa qui a commencé dans les années 50 et 60 et évidemment ils ont fait appel aux scientifiques pour savoir qu'elle était la cause donc ça je l'explique justement dans mon dernier bouquin dans la première partie pourquoi on arrive à un tel niveau de complexification de l'alimentation qui est lié au réductionnisme et bien en fait il y en a un qui a dit que c'était le sucre le coupable et l'autre le gras et celui qui a dit que c'était le gras a gagné la bataille sous la pression des lobbies des boissons sucrées qui voulaient pas que le sucre soit accusé notamment et finalement on s'est mis à stigmatiser le gras et donc on a remplacé le gras dans les aliments par des céréales raffinées du sucre et donc non seulement les maladies cardiovasculaires n'ont pas diminué mais on a surajouté dans les années 70 le surpoids et l'obésité et c'est là que l'obésité a commencé à exploser aux usa et que ça a été exporté dans le monde entier pour arriver à une pandémie d'obésité donc on voit bien que quand on veut raisonner sur un seul nutriments pour expliquer une maladie chronique ça non seulement ça ne marche pas mais on aggrave la situation et ce qui s'est passé c'est que comme le gras a été stigmatisé ensuite le cholestérol et les acides gras saturés et bien on a stigmatisé les aliments qui les contenaient ce qui nous a amené à faire du lait demi-écrémé par la stigmatisation du gras à stigmatiser le beurre et les œufs pour le cholestérol etc et donc le gras n'a été réhabilité que très récemment finalement et donc vous voyez comment cette approche réductionniste a pu créer de la confusion et une vision erronée de ce que c'est qu'un aliment sain pendant près de 50 ans ça a dû bailler alors que alors que dès le début vous le dites vous le dites je crois que c'est gérald breven gérald breven qui avait justement incriminé le sucre et qui était venu avec sa démonstration sur la résistance à l'insuline et la cause de la résistance à l'insuline parce que lui plutôt que d'incriminer le cholestérol était parti chercher la cause vraiment fondamentale de tous ces problèmes cardiovasculaires et il en était revenu à la résistance à l'insuline d'ailleurs je crois que c'est inox qui est un professeur sud africain qui avait fait une série justement qu'il avait intitulé c'est le sucre stupide et dedans il explique cette histoire de keys et de revel et donc quelque part on le savait donc là nous on peut parler de position erronée on pourra introduire une autre notion qui est celle du conflit d'intérêts parce que si on part sur le cholestérol on sait pertinemment que tout ce qui est statine la statine on va prendre le fait je vais pas citer de marque comme ça on va être tranquille mais au niveau de la statine on sait que c'est le médicament le plus rentable de big pharma ils ne vont pas renoncer à ça d'accord quand vous me dites que le gras est réhabilité il est pas encore réhabilité parce qu'on a encore des professeurs moi je reçois encore des gens qui arrivent avec des prescriptions et avec dedans des statines etc etc on a toujours cette même façon de voir le truc et on veut toujours se tuer à diminuer le cholestérol alors que le cholestérol c'est quoi c'est un véhicule ça n'a jamais été je veux dire c'est pas la première cause il faut chercher c'est toujours pareil si on si on reste sur le symptôme et qu'on va pas s'attarder sur la cause on ne va pas aller chercher la cause fondamentale du problème et donc pas s'attaquer au sucre comme vous venez de le dire oui alors aux états unis en fait c'était quoi la cause du début de l'explosion des maladies chroniques dans les pays occidentaux qui était lié à l'industrialisation notre alimentation on a voulu chercher la cause soit dans le gras soit dans le sucre de manière isolée mais il aurait fallu regarder la cause dans l'aliment dans sa complexité c'est à dire qu'on ultra transformé de plus en plus les aliments et on dégradait et on artificialise les matrices alimentaires donc il aurait fallu chercher la cause dans cette dégradation et cette artificialisation notre alimentation en plus de la baisse de l'activité physique de la pollution environnementale évidemment on a essayé de chercher les causes dans des nutriments isolés et tout à l'heure vous parliez de nutriments cellulaires et à cellulaires c'est fondamental parce que c'est tout l'objet de justement de notre dernier article par exemple si vous prenez un fruit séché on dit que les sodas sont trop sucrés et donc ça nous amène à faire des sodas allégés qui sont même pire que les sodas de départ ils sont encore plus ultra transformés et les édulcorants sont pas si innocents pour la santé à long terme par contre un fruit séché par exemple comme une figue peut contenir trois fois plus de sucre que le soda et pourtant les consommateurs réguliers de fruits séchés n'ont pas de risque de maladie chronique augmentée c'est quoi la différence et bien c'est l'effet matrice c'est à dire que dans le fruit séché vous avez des sucres cellulaires accompagnés d'un effet matrice qui est très important pour la santé qui est le plus important et dans le soda vous avez des sucres libres et donc on se focalise sur 6 au lieu de regarder le mot libre le mot libre renvoie bien à l'idée que ce sont des sucres à matriciel à cellulaire et sans matrice et c'est là que ça commence à poser problème et en outre le soda est un aliment ultra transformé c'est de la chimie comestine donc à nouveau on voit bien qu'en disant trop sucré salé gras on se focalise sur les effets les nutriments au lieu de regarder l'ensemble c'est à dire la qualité matricielle par exemple des acides gras libres à cellulaire ajoutés en excès dans des aliments ultra transformés peut évidemment poser problème mais c'est pas l'acide gras en tant que tel c'est le fait qu'ils soient ajoutés et à cellulaire par exemple les fromages consommés régulièrement qui sont on le sait riche en acides gras saturés ne pose pas de problème pour la santé parce qu'on a des acides gras cellulaires dans des matrices peu transformés fermentés donc voilà donc je pense c'est vraiment le message clé il faut il faut vraiment regarder la qualité de la matrice c'est à dire une approche holistique de l'aliment et ne pas parce que sinon on ne sait plus à quel nutriment se vouer on dit on ne sait plus à quel sein se vouer moi je dis on ne sait plus à quel nutriment se vouer parce qu'on veut tout expliquer par les nutriments par le réductionnisme et donc en fait c'est une erreur on ne peut pas on ne peut pas expliquer la relation alimentation santé par les seuls nutriments vous pouvez remplir tous vos besoins nutritionnels et tomber malade chronique je vous donne tous les jours des ultra transformés des compléments ou des ultra transformés enrichis en minéraux fibres et vitamines vous allez remplir tous vos besoins nutritionnels probablement mais vous pouvez avoir un diabète ou prendre du poids si c'est des matrices dégradées et artificialisées et c'est toutes ces réflexions qui vont nous amener justement on va peut-être en parler à l'élaboration de la règle des trois v justement pour prendre en compte le degré de transformation et les faits matrice donc là c'est ce que j'allais dire je vais je le mets je le mets toujours avec des pincettes parce que pour moi enfin je veux dire en tant que thérapeute entre guillemets en tant que personne qui accompagne des gens qui ont des problèmes mais là on nous parle surtout dans le préventif dans ce qui est le cas de la vidéo d'aujourd'hui donc on va dire selon vous qu'est ce que qu'est ce qu'est ce qu'est une alimentation saine parce que c'est ça qu'ils vont qui vont demander les gens parce qu'ils ont ils sont complètement tombés avec leurs trucs d'ailleurs j'ai vu une vidéo que vous avez fait avec une dame là qui est blonde assez charmante qui expliquait justement que pendant des années elle a bouffé de la margarine en pensant vous voyez ce que je veux dire c'est ce genre de mythes qui sont là qu'ils tagnent on chary depuis des années avec nous là et là ça faisait quatre ans ou cinq ans je sais pas quoi qu'elle mangeait de la margarine et puis elle est allée voir son score sur votre application elle est tombée des nues parce que ils se rendent pas compte à quel point et pour eux pour eux le beurre c'est encore quelque chose de criminel non on ne peut pas manger de beurre attention donc pour vous expliquez nous comment 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 est ce qu'on peut avoir il faut mieux prendre du beurre que des margarines le beurre est transformé et les margarines sont ultra transformés c'est ça le critère holistique on a vu ce que c'était qu'un aliment sain quand on revient à une approche holistique donc la clé c'est de revenir à une approche holistique parce que je le rappelle l'alimentation est une discipline scientifique holistique et qualitative et non pas réductionniste et quantitative ça veut pas dire que c'est pas utile mais d'abord holistique et qualitative donc l'approche holistique de l'aliment c'est l'effet matrice on a vu qu'un aliment sain c'est l'aliment le moins transformé possible avec la meilleure qualité matricielle pour être à la fois bon sur sur le plan sanitaire et comestible c'est ça un aliment sain pour choisir un aliment c'est ça qu'il faut regarder donc la liste des ingrédients et non pas la composition la composition ne vous dira rien sur le potentiel santé de l'aliment là vous parlez de produits industriels de produits étiquetés emballés voilà d'accord c'est ça et ensuite l'approche holistique appliquée à l'alimentation au niveau du régime qu'est ce que c'est qu'une alimentation saine c'est ce qu'on a voulu définir en préventif et donc on l'a défini sous la forme de la règle générique des trois v pour vrai végétal varié c'est à dire que il y a eu quatre étapes d'abord on s'est posé cette question qu'elle pourrait être un c'est pas vraiment un régime on voulait identifier les dimensions qui expliquent la relation alimentation santé humaine et planétaire on connaissait deux dimensions le ratio produits animaux sur végétaux qu'on a appelé végétal on connaissait la diversité alimentaire qu'on a appelé varié mais si vous voulez ça ça renvoie plutôt à l'équilibre nutritionnel à l'échelle d'un régime c'est à dire que le ratio produits animaux sur végétaux et la variété va permettre de remplir tous les besoins nutritionnels mais il manquait une dimension qui était le chénon manquant et qui était pourtant malheureusement la plus importante et c'est le fait que cette dimension est manquée pendant plusieurs décennies a fait qu'on a eu des recommandations nutritionnelles non satisfaisantes non efficaces et de la confusion c'était le degré de transformation on a appelé vrai par opposition aux faux aliments ultra transformés et pourquoi c'est la plus importante des trois dimensions parce que le vrai c'est sur cette dimension qu'on choisit un aliment qui renvoie à l'effet matrice végétal et varié c'est la composition mais rappelez vous que la matrice gouverne la composition et le devenir métabolique de la composition donc c'était la dimension la plus importante et donc on les a réunis ces trois dimensions et on s'est rendu compte qu'il n'en existait ni quatre ni deux mais bien trois et que ces trois dimensions interconnectées et mutuellement inclusives caractérisaient la relation alimentation santé globale donc une alimentation saine c'est une alimentation qui prend en compte ces trois dimensions et ensuite on a on s'est posé trois questions donc d'abord la hiérarchie des trois dimensions donc je voulais donner c'est vrai végétal varié donc on choisit ses aliments sur la qualité matricielle le vrai au sein des vrais aliments on végétalise un peu plus et au sein des vrais aliments végétaux et animaux on varie c'est vraiment dans cet ordre là que ça marche parce que si vous commencez par choisir vos aliments sur la composition comme avec les scores de composition qui est l'outil de santé publique préférée dans le monde pour choisir ses aliments et bien vous allez vous retrouver comme en france avec le nutriscore avec 57% des aliments industriels AB nutriscore AB qui sont ultra transformés donc dans l'autre sens ça ne marche pas il y a bien une hiérarchie de l'information nutritionnelle et c'est cette hiérarchie qui malheureusement n'a pas été mise en évidence auparavant et donc donc la hiérarchie on a répondu à la question ensuite deux autres questions comment mettre le curseur sur ces trois dimensions et est-ce que si on développe un régime en fonction de ces trois dimensions et le curseur est-ce que ça remplit les besoins nutritionnels donc en ce qui concerne le curseur vous pourrez aller voir mes travaux ça a été publié donc on est arrivé à une médiane de 15% maximum de calories animales par jour c'est à dire trois produits animaux maximum par jour on est arrivé à une médiane de 15% maximum de calories ultra transformés par jour c'est à dire un à deux produits maximum par jour et pour le varier on arrive à environ 35 aliments différents sur une semaine c'est à dire varier les aliments différents c'est un des grands groupes par exemple au sein des céréales c'est bien d'avoir au moins trois céréales différentes sur la semaine c'est à dire riz maïs riz complet maïs et blé complet par exemple et enfin on a calculé les besoins nutritionnels du sevrage à la vieillesse et tous les besoins nutritionnels avec ce ratio de 15% de calories animales sont tout à fait bien remplis et même beaucoup mieux qu'avec notre régime actuel riche en produits animaux et ultra transformés donc c'est pas des règles dogmatiques c'est juste des dimensions génériques qui ont été identifiées qui créent un espace à trois dimensions et ensuite selon les particularités de chacun ses traditions culinaires ses goûts génétiques les conditions pédo climatiques son statut santé les conditions agronomiques on décline on réfléchit à comment on peut décliner ces trois dimensions de manière plus peut-être pas individualisée mais plus spécifique donc en fait ces trois règles génériques qui peuvent être déclinées sur toute la planète en fonction des réalités de chacun des régions évidemment il s'agit pas de dire 15% pour tous les pays ça n'a pas de sens c'est plus un équilibre global et ensuite par exemple les inuits qui sont à plus de 50% de calories animales par jour on va pas leur dire d'aller à 15 l'idée c'est plutôt de dire on peut pas extrapoler le régime inuit à 7 milliards 800 millions d'habitants sur la planète c'est plutôt ça l'idée mais on peut très bien dans certains pays peut-être avoir 10% d'autres 17 18 donc il n'y a pas de comment dire on n'est pas dans une injonction dogmatique applicable à tout le monde on est plutôt dans l'identification de dimensions génériques c'est à dire il faut toujours avoir en tête ces trois dimensions quand on fait des choix de régime ou des choix d'aliments et après chacun peut adapter par exemple en auvergne on va peut-être prendre plutôt des lentilles dans en vendée on va prendre des haricots blancs du maïs on va prendre des haricots rouges en amérique du sud du soja en asie etc donc après chacun voit comment il peut essayer de tendre vers les trois v et donc pour aider les gens ça vont parler des légumineuses dans le sens des protéines voilà qu'on peut associer avec les céréales pour est ce que selon vous enfin je veux dire enfin on va pas trop ouvrir le débat on va partir très loin là dessus mais est ce que quelque part c'est pas un petit peu aussi réductionniste quelque part de penser que parce que forcément la protéine se trouve dans les légumineuses qu'elle va être forcément disponible est ce que ce n'est pas tenir compte par exemple des antinutriments parce que c'est voyez c'est ce que j'essaie d'expliquer et au delà même la même de la protéine il y est c'est là qu'on parle aussi encore de synergie on parle encore de comment dire de du côté complet de de la protéine animale on va retrouver par exemple dans le viande rouge énormément de fer et ménique qui n'a rien à voir avec le fer non-ménique qu'on va trouver dans les végétaux on va retrouver aussi de la vitamine d on va retrouver aussi la vitamine b12 qui est très difficile à choper au niveau végétal donc c'était pour parler justement par rapport aux végans qui bien souvent se leurrent en allant manger des compositions qui ressemblent à de la viande mais qui n'est pas de la viande et qui est fait qui devient au final produit mais vraiment ultra transformé et qui a été nommé junk food dernièrement dans un article du télégraphe donc le le fait aujourd'hui de leurrer enfin de dire aux gens que que les légumineuses peuvent je sais que vous parlez pas d'être végétarien mais il ya beaucoup de gens qui pensent que les légumineuses peuvent remplacer la viande on voit beaucoup par exemple de de compagnie où on retrouve des gars comme bill gates derrière qui font des trucs comme beyond me qui font des on nous parle même maintenant de faire de la viande synthétique et tout ça est ce que quelque part des fois de prendre ce postulat au niveau de de l'environnement est ce que si on réfléchit sur le point de vue duquel on est parti pour arriver au fait de dire que les vaches sont comment dire pollueuses et qu'elle crée un réchauffement climatique et tout ça et qu'il faut les réduire etc est ce que ce postulat n'est pas faux finalement et est ce qu'au final ce n'est pas réductionniste que de vouloir dire que on peut remplacer la protéine animale par de la simple protéine végétale alors déjà je tiens à assurer nos auditeurs la règle des trois v c'est une règle flexitarienne et tout ma toute la communauté scientifique s'accorde à dire qu'il faut moins consommer de produits animaux mais de meilleure qualité donc c'est ça c'est une règle flexitarienne par rapport à quoi par rapport à la santé par rapport à la santé et la planète et sur quoi sur les cancers que vous dites ça par rapport aux cancers pour toutes les maladies chroniques et la protection de l'environnement c'est à dire que moi de ce que j'en ai vu fin des études parce que j'en ai jamais jamais j'en ai épluché pas mal je me rends compte que souvent ces études elles portaient sur les viandes transformées donc tout ce qui est saucisses machin tout ce qui est tout ce qui a été transformé au final il est dans lesquels on a rajouté du des cosmétiques on va dire les consignes cosmétiques alimentaires et donc du coup là oui ça pose problème et l'autre point de vue qui m'intéresse c'est est ce que l'on peut comparer une viande et une viande c'est à dire que un animal qui aura été nourri au grain au soja et à tout ça plutôt qu'un animal qui est nourri à l'herbe est ce qu'au final on a la même viande et est ce qu'au final on a la même réaction biochimique au niveau cellulaire non je suis je crois pas et est ce que pareil est ce qu'au niveau environnemental le fait d'avoir une vache que l'on va nourrir en bétail comme les comme les viandes de chez mcdonald's à qui on va filer tous ces grains et ça et qui ne va jamais les pâturer de l'herbe est ce que cette viande on peut la comparer à la viande d'un petit éleveur local qui va s'occuper de ses bêtes qui va les amener qui vont pêtre dans la prairie qui le fait qu'elles vont déféquer dans la prairie vont nourrir le sol etc qui va y avoir un cycle complet est ce que je veux dire c'est encore un côté holistique que l'on aime approcher est ce que là encore est ce que l'on peut arriver à réduire la viande à juste de la viande ou est ce qu'on peut élargir et ne pas être réductionniste à ce niveau là et se dire que bon il ya différentes qualités de viande et que si on s'en tient aux bonnes qualités de produits même avec le lait par exemple on sait qu'il ya le lait de type à 1 et le lait de type à 2 il n'y a pas juste le fait qu'ils aient le lait de demi écrémé ou écrémé je veux dire il ya un moment donné il ya aussi est ce que le lait il est cru est ce que la vache elle a mangé de l'herbe et est-ce qu'au final je me retrouve avec une cacéine et qui va être nocive à l'intérieur du lait ou alors ça ne va pas être le cas parce que ma vache elle a bien mangé de l'herbe qu'elle a été traité de manière correcte qu'elle a vécu une vie pas trop stressante et qu'au final j'ai un produit sain oui alors la règle des trois v c'est une règle plexitarienne où il ya zéro pour cent d'intensifs donc ce n'est que des produits animaux excellent issu issu de durabilité donc ça c'est pour des raisons éthiques l'intensif n'est pas éthique d'un point de vue humain et l'éthique est très important un science sans conscience mais que ruine de l'âme disait rappelé dans le 16e siècle donc les trois v on a rajouté aussi BLS si possible biolocal et de saison donc tout est inclus le système le système agricole qui correspond à la règle des trois v qui peut être utilisé pour la PAC les programmes alimentaires territoriaux c'est le système de polyculture élevage de taille moyenne donc qui autorise évidemment tous les produits animaux mais dans une dans l'idée c'est de dire on en mange moins mais de très bonne qualité avec des animaux qui ont été respectés de leur naissance à leur mort c'est à dire qu'ils ont été élevés dans des conditions qui correspondent parfaitement à leur réel besoin physiologique donc évidemment ce n'est que de la viande élevée à l'herbe et non pas au grain parce que ces grains en plus qui sont utilisés dans les feedlots notamment nord-américains qui sont terribles en termes de souffrance animale entraîne aussi la déforestation amazonienne pour produire ce soja qui va nourrir ces animaux donc ça répond tout à fait à votre question on a pris évidemment tout ça en compte voilà quinze pour cent trois produits animaux par jour permettent de remplir tous ses besoins en protéines on a calculé avec des aliments très communs français sur une semaine que en déclinant la règle des trois v avec les curseurs de 15% sur un régime hebdomadaire on était à 164% des besoins d'acides aminés essentiels qui est de 16 grammes par jour donc il n'y a aucun souci trois produits animaux par jour en prenant aussi des abats prendre un abat une fois par semaine peut faire un bon apport en vitamine b12 notamment excellent voilà et puis ensuite on peut on peut équilibrer évidemment légumineuses et céréales sachant que dans les légumineuses et céréales c'est vraiment très grossier mais c'est globalement 10% digestibilité moindre que dans les produits animaux les protéines et que là le végétal qui se rapproche le plus de la qualité protéique en acides aminés des produits animaux c'est le soja mais voilà on a un système digestif et une dentition d'omnivores si on était essentiellement herbivores comme les vaches on aurait probablement un système digestif plus grand et les carnivores stricts ont un au contraire un système digestif plus court donc l'être humain a toujours été plus ou moins omnivore après il faut respecter le choix des vegans et des végétaliens bien évidemment c'est un choix tout à fait respectable que je respecte mais la science qui avance aujourd'hui tend plutôt vers cette règle flexitarienne c'est à dire on consomme moins de produits animaux de façon à ce que ce soit durable avec le renouvellement des espèces mais de meilleure qualité et pour des raisons éthiques il faut absolument respecter la vie des animaux pour une simple raison c'est que quand même on prend la vie des animaux pour prolonger la nôtre la moindre des choses il me semble c'est de les respecter au moins jusqu'à leur mort un peu à l'image j'aime bien prendre cette image des inuits ou des indiens qui tuaient un bison ou un phoque et qui avaient un respect profond pour l'animal qu'ils avaient tué d'abord ils utilisaient tout de à z et ensuite ils allaient même jusqu'à faire des prières pour le repos de l'âme de l'animal qu'ils avaient tué alors je dis pas qu'il faut aller jusque là c'est juste pour dire que il faut quand même arriver à un niveau de respect vis-à-vis des autres êtres vivants c'est ça que moi je pense que vous avez tout à fait d'accord parce que on va être d'accord parce que tout est énergie donc au final si on traite bien l'animal et ce qu'on lui renvoie je veux dire il y avait eu cette fameuse expérience avec le riz dans lequel on mettait une bocal de riz de côté je sais pas vous avez dû la voir je vous vois sourire on mettait un bocal de riz d'un côté devant lequel on disait des gros mots et un autre bocal de riz devant disait que des bons mots et ben le riz devant lequel on avait dit que des bons mots moisissait beaucoup moins rapidement que le riz qui est devant lequel on avait dit des gros mots et ça je veux dire moi qui suis issu d'une famille musulmane je veux dire je le vois quand avant d'égorger le mouton il y a une prière qui est dite et il ya des mots qui sont dit et je veux dire toutes ces résonances tout ce son et tout ça et tout ce rituel et puis même le fait de l'égorger de laisser de s'en sortir il y'a un côté sain aussi là dedans je veux dire la façon dont on traite l'animal et c'est là encore qu'on va rentrer dans l'hôlistique et qu'on va le différencier du réductionniste c'est pas juste mécanique ce qu'on va faire et c'est là que moi j'incrimine des cartes bacon et même bien avant les encyclopédistes on peut on peut remonter je pense mais enfin je veux dire si on refaisait toute l'histoire je pense qu'on en sortirait pas mal là du chapeau mais je pense qu'il ya un moment donné il ya une fraction qui s'est fait entre notre état primordial est ce que nous sommes réellement et ce vers quoi on a voulu mener et en fait le fait de rentrer dans cette pensée mécaniste et de faire de nous des membres des numéros je veux dire on le voit dans tous nos systèmes démocratiques entre guillemets où on voudrait considérer que tout homme est complètement identique que chaque homme peut voter de la même manière même s'il n'a aucune connaissance politique ni économique ni quoi que ce soit et on va demander à cette personne d'aller voter pour une personne lambda alors que on sait pertinemment que l'opinion publique peut être facilement façonné et donc je veux dire comment vous expliquer on a on a complètement déréglé la forme la façon dont fonctionnent les humains et surtout la façon dont il fonctionne avec la nature et la façon dont il fonctionne avec les avec ce qui est mis à son fait pour son service parce que l'homme est quand même centrale sur la terre et c'est pour ça que moi je respecte je veux dire les les végans les végétariens tout ça chacun son idéologie il ne faut pas confondre l'idéologie et les besoins et il ya un moment donné je veux dire quand on va parler de besoins et si on considère que la nature est à notre service on est aussi au service de la nature et qui à un moment donné il faut qu'il ya une harmonie entre nous et la nature qui nous entoure et donc oui forcément de prier de rendre hommage de bien traiter la terre de travailler avec des engrais naturels de se servir des animaux qui vont nous manger de l'herbe saine et puis derrière nous donner leur bouse pour qu'on puisse faire enfin je veux dire tout ça c'est un cycle et ça ça devrait être respecté je pense qu'il ya un moment il ya eu une fracture là dedans et qu'on est devenu quelque part scientiste on a on a commencé à suivre la religion de la science la complète science soi-disant et qui va s'attarder à des petits phénomènes on le voit même au niveau de la santé on a comme on a carrément des spécialistes de ci spécialistes de ça et il n'y a personne qui arrive à prendre la santé de manière globale et à regarder la chose vraiment je veux dire de manière holistique pour essayer de trouver toujours la cause et essayer d'aller adresser la cause et la cause je pense qu'au delà même de la nutrition je pense qu'elle est sociétale parce que comme on disait tout à l'heure le réductionnisme on peut même le faire l'analogie avec la philosophie et votre mode de pensée on voit très bien que les dégâts pour moi des cartes est un criminel je veux dire je vais j'ai pas d'autres mots je vais aller jusque là pour moi ce que lui a fait et je pense que c'était complètement intentionnel je pense qu'il ya il ya comment dire il ya comme un agenda qui était voulu je veux dire quand on regarde l'enchaînement des événements derrière et le désordre dans lesquels ça nous amenait aujourd'hui je veux dire il faut être aveugle pour le voir oui oui l'eau le on a besoin d'être en harmonie horizontale avec la nature parce que c'est le principe d'interdépendance que connaissent bien les philosophies orientales c'est à dire que tout est lié aucune entité aucune vie n'existe de manière isolée elle n'existe qu'en interaction avec d'autres formes de vie donc si on respecte pas notre environnement les animaux la nature et qu'on l'a détruit on va se détruire c'est même pas il n'y a pas de morale dans ce que je dis c'est juste qu'on ne respecte pas le fonctionnement de la vie donc ceci étant dit effectivement l'exploitation animale notamment trouve ses racines dans le cartésianisme et le réductionnisme des cartes qui voyait les choses de manière très séparée et qui a amené justement à la vision de l'animal machine c'est à dire que l'animal est un être non sensitif qui n'est qu'une somme de fonctions physiologiques et on va retrouver ici les germes de l'exploitation animale parce qu'après tout si l'animal n'est qu'une somme de fonctions physiologiques on peut bien l'élever dans des conditions atroces et prélever les organes qui nous intéressent donc cette vision mécanistique ultra réductionniste effectivement est très délétère et ça m'amène à Edgar Morin qui a le père de la pensée complexe et qui disait donc que la pensée complexe était un équilibre entre le lisme et le réductionnisme et qui parlait de la barbarie du réductionnisme moi c'est ce que j'ai appelé l'ultra réductionnisme pourquoi la barbarie du réductionnisme parce qu'à force de couper les liens dans un système à force de couper tous les liens d'isoler toutes les parties de finir par se déconnecter du système de départ on crée une forme de barbarie parce qu'on tue la vie on tue la santé on tue la résilience et on peut observer dans tous les domaines de la société que partout cet ultra réductionnisme est à l'oeuvre il ne fait que générer de la maladie l'agriculture ultra intensive l'élevage ultra intensif même l'éducation qui est fractionnée notre vie sociale qui est fractionnée le virtuel et moi j'aime bien prendre l'exemple de l'atome c'est à dire qu'on a été tellement loin dans la déconstruction du réel qu'on a même voulu déconstruire l'atome et qu'on a créé la fission nucléaire qui a donné la bombe atomique donc la bombe atomique est le fruit d'une pensée ultra ultra réductionniste on comprend ce que veut dire edgar morin dans cette pensée ultra réductionniste nous déconnecte finalement de notre nature profonde il faut retrouver un équilibre entre les deux mais je pour terminer sur cette intervention je tiens aussi pas m'a précisé que m'être colistique n'est pas non plus la site la solution parce que si on est seulement avec une vision toujours globale un peu contemplative on peut on peut aussi ne pas avancer c'est à dire que à un moment aussi ça peut être intéressant il est important aussi d'être plus réductionniste et de vouloir comprendre comment certaines parties d'un système fonctionne donc c'est bien l'équilibre des deux qui est le plus vertueux et d'ailleurs c'est ce qu'on a publié en 2018 on explique dans la chaîne agroalimentaire il faut un équilibre des deux approches mais par contre il faut toujours commencer avec le global le lisme et ne faire du réductionnisme que lorsque c'est utile et qu'il va nourrir à rebours la pensée holistique sans oublier d'où on vient quoi voilà voilà c'est ça et en fait c'est plutôt ce sont plutôt les holistes qui devraient avoir le contrôle et le pouvoir mais n'a pas un pouvoir vertical un pouvoir bienveillant et horizontal et ce sont les réductionnistes qui devraient s'inscrire dans le pouvoir et aujourd'hui c'est l'inverse c'est que notamment en alimentation c'est vraiment les réductionnistes voire les ultra réductionnistes qui ont qui ont qu'on peut coopter le pouvoir académique et financier mais les holistes on est on est malheureusement on est très minoritaire et le vrai enjeu n'est pas privé public le vrai enjeu est holisme versus ultra avec moi je dirais même plus loin je vais rentrer dans la métaphysique je dirais il faudrait qu'il ya un ordre entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel quelque part voilà il faudrait que le le bon sens fait je vais au delà même du bon sens le principe des principes restent toujours au dessus de ce qu'on veut de oui alors alors on peut appeler ça l'éthique c'est à dire c'est le un des drames de l'ultra réductionnisme c'est de s'être détaché de la philosophie or la science la science ne doit pas se détacher de l'éthique et la philosophie sinon c'est catastrophique ça donne la bombe atomique l'élevage intensif ou les aliments ne fera transformer ça c'est de la science sans conscience même la prochaine étape on pourrait dire même parce que là on a eu la cybernétique et là on va vers le transhumanisme je veux dire faire de l'homme une machine comme dirait notre ami atali et faire carrément on a carrément des gens qui vendent leurs organes maintenant on va on va carrément proposer bientôt comme dans le film gattaca de choisir notre enfant en fonction de la génétique etc etc et là c'est vrai que c'est l'axe c'est là que ça devient criminel que ça devient dangereux mais malheureusement on y va à grands pas et à chaque fois fait nous on a l'impression quand on regarde la façon dont on nous explique l'histoire que on est en évolution mais je pense qu'à un moment donné on a on a cessé d'évoluer on est on est carrément dégénérescence je pense on est carrément rentrer dans quelque chose de déshumaniser de complètement déconnecté de ce qu'on est et le fait comme vous dites si bien de partir sur les petits détails de s'entermer dans les détails et d'oublier d'où on vient et qui on est ça ça peut ça peut avoir des conséquences catastrophiques et je pense que l'exemple justement de la bombe atomique c'est magnifique mais je pense que là on risque d'aller vers quelque chose de bien pire oui on est dans des on est dans une évolution et une innovation ultra réductionniste les gens pensent que c'est que c'est un progrès mais en fait c'est pas un progrès il faut que le réductionnisme reste connecté à l'holisme de départ au système complexe on pourrait traduire ça il faut que la science reste connectée à des questions éthiques philosophiques et sociétales la philosophie ne doit pas se déconnecter de la science donc je rappelle la phrase de rabelais dans pontagruel au 16e siècle science sans conscience n'est qu'un ruine de l'âme et l'ultra réductionnisme est vraiment de la science sans conscience donc il faut rester connecté à l'éthique c'est fondamental on peut pas faire de la science sans éthique sinon ça donne c'est catastrophique l'histoire des sciences nous l'a prouvé et donc pour cela il faut une des solutions oui c'est de revenir à une vision voilà revenir justement voilà ce à quoi on appelle nous c'est un retournement et c'est pour ça que je dis souvent notre société aujourd'hui elle n'a pas besoin d'une révolution elle a besoin d'un retournement on a besoin de revenir à nous de revenir à qui on est de comprendre qui on est et les choses se feront naturellement mais là encore les gens je pense qu'ils ont encore du mal à voir les vraies solutions parce qu'ils sont toujours enfermés là dedans je veux dire le comment dire l'ingénierie sociale est très puissante parce que je veux dire il faut pas se leurrer il ya des gens qui ont complètement intérêt à nous enfermer dans cette espèce de réductionnisme et le fait qu'on en soit là aujourd'hui c'est que les gens n'arrivent pas à percevoir la solution et la seule solution qui pourrait être la leur c'est de retourner à quelque chose de plus métaphysique de plus spirituel et de prendre les choses un petit peu plus globales sans oublier comme vous le dites de toujours aller vers les détails et de toujours comprendre ce qui a chaque détail de la société et c'est mais toujours en les prenant dans l'ordre pas en écran créer un espèce de déséquilibre où on va inverser inverser valeur d'ailleurs le propre de l'inversement de de la définition de l'inversement des valeurs c'est le satanisme c'est ce qu'on retrouve souvent et on dit souvent que le diable est dans le détail oui on est passé progressivement d'une science noble entre guillemets à une techno science où la technique est presque rendue égale à la science c'est à dire qu'on confond science et technique la science a d'abord pour vocation à faire des découvertes à observer à recréer du lien et à être au service de la société mais aujourd'hui on est dans une on est dans un scientifique scientifisation à l'extrême ce qu'on appelle la techno science où on peut vous appeler le positivisme vous parlez d'atomes on arrive à décortiquer jusqu'à l'atome mais on oublie un des facteurs c'est la cause des causes qu'on a souvent effacé et je pense que voilà c'est la science même même la science académique et des fois les plus au service d'innovation technologique que de découverte aux bénéfices de la société de grandes découvertes donc il faut faire attention à cette techno science qui n'est pas forcément de la science noble je dis pas qu'il faut pas qu'il y en ait mais voilà il faut bien faire attention on peut pas non plus tout scientifiser on ne peut pas tout quantifier notamment l'alimentation on peut on peut de qu'est ce qu'a donné la quantification de l'alimentation c'est la science de la nutrition des nutriments qui est né en 1850 qui a été utile pour découvrir les déficiences le réductionnisme de la nutrition nutritionnelle a même sauvé des dévies puisque la découverte du score but et la vitamine c ou du beriberi rachitisme et marasme ça a été très utile ça a permis de dire de quoi était fait un aliment en composition de définir les besoins nutritionnels donc tout va bien mais voilà il ya un moment il faut aussi savoir jusqu'où on va dans la quantification et il ne faut pas oublier l'essence même de notre alimentation qui est un acte d'abord de partage humain humaniste et qui est un acte multidimensionnel qui inclut le plaisir l'humain le bien-être animal l'environnement la socio-économie les traditions la religion la philosophie donc parce que le réductionnisme appliqué à l'alimentation donc on est passé d'alimentation à la nutrition de la nutrition aux aliments ultra transformés ensuite on a encore déconstruit l'acte alimentaire on est arrivé au repas en poudre à reconstituer qui est le fruit d'une pensée ultra ultra réductionniste où on n'a même plus besoin de mastiquer et si on continue notre repas se résumera une gélule exactement donc la gélule sera le symbole extrême de cette pensée ultra réductionniste qui veut tout quantifier scientifiser ça me rappelle un vieux film solène green voilà soleil vert et cette gélule pourra être nutriscora mais voilà mais mais le problème des scores de composition faudra des papilles vieux des papilles vieux bio voilà donc en fait nourrir à l'herbe voilà donc je peux on peut dire aux gens sans sans se tromper que si vous remplacez votre votre alimentation juste par des gélules vous allez voir que pour votre santé à long terme ce sera pas la même chose que de prendre un repas partagé qui qui peut être basé sur la règle des 3 v en tout cas plus végétal et qui est partagé avec d'autres gens l'effet n'aura rien à voir même si la composition est la même parce que le réductionnisme réduit tout aux nutriments donc la gélule elle va contenir tous les nutriments du régime mais ça n'a rien à voir avec un régime partagé traditionnel oui donc voilà on pourrait faire même la parole par rapport aux médicaments comparé aux plantes et aux huiles essentielles etc je veux dire oui on réduit une plante en tout cas je pense qu'on a bien bien fait le tour quoi moi est ce que vous voulez aborder d'autres 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 sujets non écoutez je pense qu'on a oublié quelque chose peut-être non non je pense je pense avoir parlé des choses les qui me paraissait importante super passionnant c'est bien qu'on est j'ai trouvé qu'on a eu pas mal d'affinités finalement au niveau philosophique je pense là et c'est vrai que fin de prendre la chose globale c'est super intéressant et nous dans notre école on est vraiment content de vous avoir accueillé aujourd'hui et je pense que ça va faire énormément de bien à beaucoup de gens de l'entendre de votre bouche vous êtes vachement connu je pense mais au niveau de la naturopathie je suis pas certain donc c'est c'est super que vous soyez là aujourd'hui avec nous et j'espère que bon mais s'il ya des gens qui ont des questions à nous poser ou à vous poser qui qui le poseront en dessous de la vidéo et puis moi je me ferais plaisir de vous contacter si jamais oui si j'espère qu'on aura l'occasion peut-être de refaire une autre vidéo non si je devais conclure pour moi le mot clé de l'holisme c'est le lien c'est à dire c'est recréer du lien c'est à dire que avec l'ultra réductionnisme et la scientifisation de tout on a fini par couper les liens et on a urgentement besoin dans tous les domaines de la société et pas seulement l'alimentation de recréer du lien c'est à dire de nous reconnecter et prendre conscience que tout est lié et la perte de cette conscience a des conséquences dramatiques en termes psychologiques en termes alimentaires et dans tous les domaines de la société et vous observerez que de revenir à une approche holistique permettrait très simplement de résoudre beaucoup de problèmes et d'impasses dans lesquels on est dans dans les différents secteurs de notre société d'ailleurs la définition de religion ça vient de relier ça religare et être relié à qui revient je veux dire il faut il faut retrouver les papilles le vieux baobab les vieux sages qui savent garder la tradition qui savent transmettre il faut reconnecter les générations il faut enfin je veux dire moi je je dis je le dis simplement en disant que j'appelle au retournement et le retournement est vraiment dans tous les domaines que ce soit au niveau de l'éducation le voir au niveau des gamins que ce soit au niveau de l'alimentation que ce soit au niveau je veux dire on y gagnerait tellement à le faire et ce serait bien que les gens cessent de se déresponsabiliser et d'attendre comment dire sauveur qui va venir leur apporter la solution je pense que chacun devrait travailler chacun dans son coin à faire évoluer la chose je pense que vous le faites très bien on tourne fardé justement par rapport aux recherches que vous faites et justement de pas avoir de deux conflits d'intérêts et d'avoir cette approche justement noble et chevaleresque et holistique qui vous permet d'aller rechercher la vérité et nous de la même manière on le fait à notre niveau au niveau de l'enseignement au niveau même de des prises en charge qu'on fait avec des gens et je sais qu'il ya d'autres gens qui sait de le faire ailleurs je pense à valérie burbeau je pense à énormément de gens comme ça qui sont en train d'essayer de repenser la société et je pense qu'aujourd'hui on a on en a plus besoin que jamais très belle conclusion donc merci de votre invitation et merci de cet échange et merci pour le temps que vous nous avez accordé c'est vraiment super sympa je vous en prie c'est d'ailleurs avant de partir votre livre ce serait bien peut-être d'en parler oui donc j'ai écrit un premier livre en 2017 halte aux aliments ultra transformés mangeons vrais en novembre 2021 j'ai publié le deuxième tome pourquoi tout compliqué bien manger si simple qui est plus l'objet de notre conversation aujourd'hui et puis est paru la semaine dernière manger vrai avec siga la start-up avec qui je travaille et dans laquelle pamela de siga qui est nutritionniste expert en nutrition a fait un livre formidable en 330 pages pour l'application de la règle des trois v au quotidien donc c'est une application pratique de mes recherches plus théorique on est passé de la théorie à la pratique et vraiment c'est une mine de renseignements pour manger vrai voilà excellent c'est facilement trouvable sur internet j'ai regardé j'ai vérifié donc il suffit de cliquer dessus je crois que les deux premiers c'était thierry soukart voilà et là aussi c'est thierry soukart manger vrai voilà et vraiment j'encourage les gens à l'acheter parce que c'est vraiment une mine de bon sens et puis d'application au quotidien pratico pratique ok mais merci beaucoup je voulais pas vous quitter sans vous parler de vos livres merci merci beaucoup à bientôt au revoir à très bientôt